Il faut faire ressortir, c'est tout. J'ai une dernière question en rapport avec LinkedIn parce que cet entretien va bientôt, malheureusement, s'arrêter. Et on m'en fera un deuxième épisode. Avec plaisir. Tu reviendras avec ma bande de chroniqueurs qui ira autour de la table. Ce sera bien sympa, ça. Si toi, tu devais résumer un peu, c'est quoi les erreurs que tu vois le plus souvent sur LinkedIn ? On a parlé tout à l'heure de... D'ailleurs, on en a déjà répondu plus ou moins. Les liens Calendly, de manière un peu caricaturale, les messages automatiques. Quand il y a une demande de connexion. Alors, je sais qu'il y en a qui se bagarre très fort pour essayer de faire genre qu'elles ne sont pas automatiques. Ouais, mais ça se voit quand elles le sont. Mais quand on est habitué, bon, voilà. Alors toi, quelles sont les principales erreurs que tu vois ? Là, déjà, s'il y a une erreur... Un profil merdique. Ouais, OK. Première chose. D'ailleurs, je suis en train de revoir le nôtre. C'est important de préciser. Proposition de valeur pas très claire ou... Pire chose du monde, c'est ça, déjà. Première chose que t'es commercial purement... Moi, je te mets la photo de profil. La photo. Tu sais, la photo. Et la bannière aussi. Et la vacances au Bahamas. Ouais, mais aussi la bannière. La vérité, parfois, c'est... Ça craint. Ouais. On comprend pas ce qu'ils font, en fait. C'est vrai. Deux, la proposition de valeur. Parce que c'est quelque chose qu'on voit souvent. Quand vous commentez, on la voit. Oui. On la voit pas que quand on vient sur votre profil. On voit le début de la phrase, ouais. Donc, arrêtez avec cofondateur de XXXZ. Mettez-le à la fin, ça, on s'en fout. Ce qui compte, c'est ce que vous proposez aux gens. Mettez la première fois la plus importante, ouais. Travaillez-le bien. Parce que souvent, c'est vraiment galvaudé. Et donc, on va avoir tendance à réfléchir à se dire, bon, il fait comme tout le monde ou il fait comme lui. Ça, c'est pas bon. Ça commence déjà mal. Donc, si vous avez une mauvaise proposition de valeur, il faut bien la travailler. Vraiment. Ensuite, parfois dans le profil, il n'y a même pas de sélection, tout simplement, de poste à mettre en avant pour la social proof. Pensez votre profil comme une page de vente. On va bientôt faire une vidéo, nous, à ce sujet, je pense, sur l'optimisation de profil. Mais en attendant, prenons l'exemple sur les meilleurs, il y a Théo qui a fait une très bonne vidéo sur l'optimisation de profil. C'est vrai que ça peut être très, très, très bien. Vous avez regardé sur, vous tapétez au lion, LinkedIn, vous avez tombé sur une de ses vidéos sur l'optimisation de profil. Il en parle assez bien. Il y a plein de choses à faire sur ce profil. Mais je ferai, moi, une vidéo poussée sur le sujet pour aller en détail, justement, sur ces éléments-là. Il faut aider, il faut aider sur ce sujet-là. Je vais vous expliquer comment utiliser ChatGPT si vous êtes nul pour vous aider à remplir votre profil LinkedIn. Ça peut être pas mal parce que, d'ailleurs, la description sur les profils LinkedIn est juste catastrophique. Exact. Je, 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 je m'en fous. En fait, si je suis venu sur ton profil, c'est que je veux savoir ce que, moi, tu m'apportes. Quel problème tu veux résoudre ? Les gens sont infiniment égoïstes. Nous, 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 compris. Moi, je, moi, je, ouais. D'accord ? Quand vous allez sur un putain de profil, vous n'allez pas pouvoir ce que lui, il fait. Vous allez aller pour voir ce qu'il peut vous apporter. Donc, arrêtez de parler de vous. Parlez-lui à lui. Ça, c'est la base. Et ensuite, des call to action parce que, franchement, il y en a plein qui sont en manque de call to action partout. Mais en réalité, quand on ne dit pas aux gens quoi faire, ils ne le font pas. Tu sais, il y a une citation, il y a une citation, bien sûr. C'est pas loin. Il y a une citation de Brian Tracy sur la vente et sur LinkedIn qu'on pourrait rapprocher, entre guillemets. C'est qu'en fait, si vous voulez vendre quelque chose à quelqu'un, vous devez d'abord comprendre ce qui le motive. Bah oui. Donc, c'est pour ça qu'avec le moi-jeu... C'est quoi ses aspirations ? Exact. Parlez pain point, arrêtez de parler de vous. Arrêtez de vendre, arrêtez de vous vendre, vous. Parlez de ses problèmes à lui. Voilà. Faites-lui comprendre que vous avez compris ses problèmes. Vendez-vous par le... Biais des problèmes qu'il résout. Exactement. C'est la base. En s'intéressant à lui. Et le tout avec un peu d'histoire aussi. Puis évitez les trucs un peu pompeux dans la croche. Des fois, c'est un peu... Alors, le pire, c'est... Alors, désolé pour ceux qui seront concernés. Les speakers, motivational, business mentor, entrepreneur, investisseur, Web3, enthousiastes. Enthousiastes. Veuillez quitter la table des négociations. Je vous prie de... Alors, il y en a qui le font. Vous êtes le maillon faible. Mais ils ne sont pas cent mille à faire tout ça si bien. Vous êtes le maillon faible. Au revoir. Vaut mieux faire une chose bien que plein de choses pas bien. Ah ouais, ouais. Non, mais en fait, ça sent bullshit. Ça sent bullshit. Faut pas en faire des tonnes. Ouais, faut pas en faire des tonnes. Soyez authentique, soyez vous-même, soyez honnête. En fait, pas trop. Et en réalité, on n'est pas là pour dire que... Et puis, on ne comprend toujours pas ce que vous réglez. Surtout, parce qu'en fait, s'il fait tout, il ne fait rien. Et surtout, on est là pour attiser la curiosité. Le but, ce n'est pas de répondre à tous les mots du monde. C'est juste de donner une partie de notre facette psychologique, pas toute, pour donner suffisamment envie aux gens de vous découvrir plus en profondeur. Non, non, mais bien sûr. On est tout à fait d'accord avec ça. Donc, c'est pour ça. Voilà, c'est les principales erreurs que tu vois. Bon, autre chose aussi, essayez d'éviter... Quand vous avez un sujet polémique qui vient souvent dans votre feed et que vous sentez que vous ne savez pas vous maîtriser sur le sujet, moi, ça m'est arrivé. Je vous donne une reco. En fait, désabonnez-vous. Ouais. Masquez. Vous pouvez masquer. Ne rentrez pas dans des discussions. De toute façon, ça va apporter quoi. Il y a Jean-Michel en face. Jean-Michel, pas d'accord avec toi, qui va de toute façon camper sur ses positions. Toi, tu vas donner donc de la culture, comme on dit, une bonne expression française, à des cochons. C'est-à-dire que tu vas essayer de sortir quelqu'un du débat. Enfin, bref, vous n'allez pas y arriver. Vous allez perdre de l'énergie. Il y aura peu de débats sur LinkedIn. Il y aura surtout... Alors, c'est soit extrême. Quand c'est clivant, c'est très drôle. Il y en a qui le font bien, le clivage, par contre. Oui, mais ce que je veux dire, c'est éviter de rentrer dans des trucs politiques. Apparemment, ils ne se rènent pas la tête, en fait. Ils sont dans leur clivage. C'est une facette de leur personnalité. Ils savent que ce n'est pas eux. Tout à fait. Ils en jouent. Ils ont raison. Dans leur business, ça les sert et ça ne les dessert pas. Bien sûr, ouais. Nous, on n'est pas dans cette stratégie parce qu'on est dans une stratégie de crédibilité. On ne veut pas rayonner par la visibilité ou par des contenus mainstream. On veut rayonner par l'expertise, le savoir et ça ne s'apprend plus. Et vous n'avez pas besoin de beaucoup de monde aussi ? Chaque business model a ses différences, effectivement. On peut citer qui ? On a Chris. Chris qui est un dev. qui fait de la mise en relation, qui est très clivant, mais qui s'en sert. Qui le fait très bien. Ok. Je ne connais pas. Tu as dû voir passer un poste du genre, un de ces postes qui a très bien fonctionné, exemplaire pour le coup, ils le savaient, c'est quand j'étais salarié, j'étais payé, je ne sais pas, XK euros par an. Aujourd'hui, en freelance, je touche 200K au bout de ma première année. Oui, forcément. Argent, plus clivage, plus les salariés, vous faites de la merde. Et puis, il en a bien joué dans la suite du poste. Ah bah écoute, il a suscité les commentaires. Mais là, tu vois, on n'est pas dans des sujets qui soient politiques ou autres. Non, il n'a pas rentré là-dedans. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'éviter les sujets polémiques. Les polémiques pour la polémique, ça ne sert à rien. Et surtout dans un poste de quelqu'un d'autre. Après, si vous maîtrisez ça, au bout d'un moment, vous voulez faire du clivé un peu, parce que ça peut avoir un intérêt sur votre profil LinkedIn, mais il faut quand même avoir un niveau un peu plus affirmé. Ouais, il faut bien maîtriser. Et le sujet que tu choisis pour le clivage, il faut le maîtriser. Ah ouais, et puis il faut être costaud derrière pour recevoir les critiques. Bien sûr, tu vas recevoir les critiques et ça fait partie du jeu. Et tu dois les accepter, tu ne dois pas te battre contre elles. T'es clivant, donc tu sais que tu as un camp adverse qui va être contre toi. Tu sais qu'il va se passer ça, donc ne te plains pas. Tout simplement. Sois juste, joue le jeu. C'est ça. Joue le jeu de ce que tu es en train de jouer, tout simplement. Et donc évitez, faites attention à ça, parce que souvent, vous allez pomper beaucoup d'énergie, vous allez vous laisser embarquer par vos émotions et puis vous allez raconter n'importe quoi. Il y a peut-être un de vos clients qui va voir que vous n'avez pas la même opinion politique que lui, ça ne va pas forcément lui perdre et il n'est pas censé le savoir. Ça reste un réseau business. Oui, oui, vous n'êtes pas là pour ça. Vous n'êtes pas là pour dire pour qui vous votez, si vous êtes pour ou contre, telle ou telle chose. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais c'est des conseils. Là, encore une fois, on est là pour dire comment vous pouvez maximiser vos perfs avec votre compte. Ce serait bête de vous mettre des gens de côté pour des choses alors que vous êtes qui est aligné avec eux, tout simplement parce que quand on écrit quelque chose. Je ne suis pas là pour vendre de la publicité. Et encore, je ne peux se le permettre parce qu'il est à l'oral. Quand on écrit, c'est sujet à diverses interprétations. La même phrase avec deux tons différents peut signifier autre chose. Avec ou sans émoji. Il y a plein de choses. Et donc, c'est trop complexe. C'est déjà un sujet en soi. D'ailleurs, ça ferait encore un très bon élément dans la vente. Un très bon sujet de podcast, de comment on échange en ligne à l'écrit et l'audio à cet avantage-là de percevoir, par exemple, le second degré ou faire très attention à ça quand vous écrivez. Et ça s'applique. Quand on écrit, on n'entend pas. Quand vous écrivez des posts, quand vous écrivez en message privé, n'hésitez pas à utiliser des émojis en message privé pour voir si des fois vous faites un élément de langage ou de l'humour. En fait, pour détecter quand vous devez utiliser des émojis, c'est quand vous faites une phrase et que vous vous dites, à peut-être que, envoyez surtout pas, à peut-être que, mettez des émojis qui vont être en sens avec l'émotion que vous ressentez quand vous le partagez. Pour que la personne, elle comprenne que c'est interprété vraiment dans ce sens-là, émotionnellement parlant. Bien sûr. Ça fait partie de la vente en soi. Bien sûr, oui, oui. C'est important. Les émojis, ça s'utilise. Alors arrêtez, par contre, les posts avec 400 000 émojis, s'il vous plaît, ça saoule tout le monde. Ou les 400 000 mentions. D'ailleurs, c'est pas recommandé. À la limite, quand vous faites des mentions et que c'est pour mettre en avant ceux que vous avez mentionnés, c'est cool. Mais si c'est juste une mention pour une mention parce que vous croyez que vous allez gratter des likes de telle personne que vous avez spammé, il va juste... Du vol d'autorité, oui. Il va pas y avoir de vol d'autorité du tout, je vous rassure tout de suite. C'est pas parce que vous mentionnez des gens qui ont X abonnés que vous avez un taux de reach qui explose. Ça ne marche pas comme ça. Malheureusement. Voilà. Sinon, on mentionnerait tout toute la journée. C'est pas comme ça que tu as pensé. Ce serait trop beau. Non, non, mais voilà. Faites quand même attention à ce que vous dites. D'ailleurs, si je pourrais donner un dernier conseil en ce qui concerne la publication, pour écrire plus, mais surtout écrire moins de conneries. Ouais. Donc déjà, vous nettoyez votre feed en ce qui concerne les commentaires, etc. Enlevez ce qui vous déplaît. Vous n'êtes pas là pour avoir des émotions négatives toute la journée. Il faut que ce soit agréable d'être sur LinkedIn. Il ne faut pas être esclave du réseau. Ouais, il faut que vous ayez envie de partager et d'échanger. Donc, suivez des gens qui ont des sujets intéressants. Cliquez sur la cloche. Ce sont vraiment les gens qui comptent. Ça, c'est peu fait sur LinkedIn, d'ailleurs. C'est bien. Il y a un super phénomène de découvrabilité. Mais par contre, ça a votre dépend aussi. Quand vous êtes lecteur et que vous avez trop de gens, vous regardez trop de gens. Donc, mettez la petite cloche. Ne suivez pas tout le monde, etc. Essayez d'être un peu… de filtrer un peu. Et en parallèle à ça, du coup, quand vous écrivez en privé, on le disait avant, et quand vous écrivez tout court, pardon, pour les posts LinkedIn, j'en reviens aux posts LinkedIn, moi, je donne toujours trois séquences en général quand on accompagne les clients. Mais même pour eux, quand je leur enseigne, quand ils veulent écrire eux-mêmes, parce qu'on apprend aux gens à écrire pour eux-mêmes ou on écrit pour eux ou on fait un mix des deux. Il y a une phase, en fait, pour moi, où vous devez trouver des idées. Oui, l'idéation, c'est la base. Oui, vous trouvez des idées. Tout ce qui lui passe par la tête. Oui, tout ce qui vous passe par la tête. Vous utilisez, pourquoi pas, des framework assez connus ou éventuellement des exemples. Il y a vraiment des gens sur LinkedIn et nous-mêmes, on en fait aussi des posts qui donnent des idées d'exemples, des contextes pour trouver des idées de posts. Donc, après, vous n'avez plus qu'à suivre les contextes et là, des idées vont venir. Bien, tu as fait les accroches. Voilà, vous faites des idées et puis vous faites des accroches comme si elles devaient attirer l'œil. Là aussi, vous pouvez vous aider de chat de GPT. Pour un peu de visio aux gens, les accroches, c'est la miniature de YouTube. C'est ça, oui. Vous cliquez pas si elle vous fait chier. C'est ce qui va faire se stopper, quoi. Voilà, il faut un scroll stop bien fort. Et je dirais même que LinkedIn devient de plus en plus une plateforme avec les codes des autres plateformes. Oui, c'est ça, oui. Aujourd'hui, on est en train de vivre une transition et le LinkedIn textuel va changer. Ça va devenir très créatif. Je pense qu'on va avoir des miniatures. Aujourd'hui, qu'est-ce qui exprime la miniature ? C'est toutes ces personnes qui vont mettre leur teuf et dire, j'ai fait... C'est très inspirationnel, tous ces posts-là. En fait, c'est juste des gens qui usent de leur image parce qu'ils ont compris que ça faisait péter le reach. Mais ça va changer aussi parce qu'en fait, tout est amené à s'étouffer en soi. Je dirais qu'on va plutôt rentrer dans une plateforme où l'image va être une obligation, je pense. Parce que juste du textuel dans un feed qui devient de plus en plus concurrencé, tu attires moins l'œil. C'est logique. Je dirais qu'il faut voir, suite aux mises à jour, quelles vont être les évolutions au travers de la vidéo que je vois bien venir sur LinkedIn. Pour l'instant, le reach est claqué quand on fait de la vidéo. Oui. Mais ce n'est pas grave parce que je pense que ça va changer. J'en suis convaincu. On verra. C'est dans très peu de temps, je pense. Ça va changer. D'ailleurs, on est en pleine mise à jour en ce moment transitionnelle. Mais sur les pages sociétés, les vidéos fonctionnent assez bien. On accompagne des clients aussi sur les parties pages sociétés parce que c'est assez… Le reach est compliqué sur les pages sociétés en général. Moi, je trouve que ça se discute sur une certaine strade de personnes. OK. Parce que… Bon, déjà, on n'attire pas le même public. Ce n'est pas le même type de com. Donc, pour nous, c'est assez sympa aussi à faire, les contenus de société parce qu'il y a moins de pression sociale. Bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas personnel. Il n'y a pas un nom et un prénom. Ce n'est pas personnel. C'est une marque. Donc, nous, on fait des posts pour les sociétés en passage pour ceux que ça intéresse. Si vous avez une communication à faire, vous pouvez faire des posts régulièrement. Et la vidéo, j'ai quand même des exemples où j'ai des clients qui font 2000 impressions en vidéo sur leur poste en perso. Mais ils font quand même 800, 900, des fois 1000 sur une page sociétés. Ce n'est pas dégueu. Et il y a combien d'abonnés sur ces pages-là ? Sur ces pages-là, là, le Delta, il est entre certaines pages. Ils n'ont que quelques centaines d'abonnés. Et ils font quand même 900 ? Oui. Donc, en fait, peut-être que le format de la vidéo est poussé pour l'instant, en tout cas par LinkedIn, quand tu l'utilises. Je pense que peut-être aussi dans un certain ratio, tu peux quand même en faire pas mal parce que… C'est intéressant. En fait, peut-être que tu peux faire pas mal de vues quand même, enfin pas mal d'impressions quand même entre 0 et 2000 sur une page. Et tu vas avoir beaucoup de difficulté à faire entre 2000 et 5, entre 5 et 10. On est d'accord. Il y a peut-être un ratio qui est comme ça. Ouais, alors sur les posts personnels, tu peux facilement aller faire 20 000. Ouais, c'est ça. Et autre chose aussi… Après, ça dépend de ton volume d'abonnés. Autre chose aussi, sur les pages sociétés, puis il ne faut pas oublier un truc. Pourquoi le reach n'est pas poussé ? C'est que les pages sociétés sont la base pour faire de la publicité. C'est ce que j'allais dire. Après, ça reste un réseau social qui veut faire du pay dans soi. Mais par contre, des fois, moi, on accompagne, comme je t'ai dit, de ce côté-là. Et des fois, on fait pousser les vidéos ou les contenus sur les pages. Franchement, le rapport, le ratio avec ce qu'on dépense en ads… Et ce qu'on récupère. Et ce que nous, ils nous payent, nous, et on fait le global. Pour des gens qui ne veulent pas se prendre la tête, c'est OK. Et ça fait un accroissement communautaire ? Pas tellement, mais ça fait du lead. Ça fait de la visite site, ça fait du lead sur le site. C'est ce qui compte, au final. Ça ne fait pas du lead sur la page parce que vous ne pouvez pas envoyer un message sur une page. La communauté, elle est plus indexée à ton profil personnel, de ce qu'on peut en tirer comme learnings. Vous n'aurez pas beaucoup de leads sur les profils des dirigeants ? Les gens auront un réflexe Google Ads, Facebook Ads, d'aller sur… Tu vois ce que je veux dire ? Alors que quand tu vas le faire via ton compte entreprise, et que tu vas aller claquer X euros pour du paid, tu fais ce que tu as envie. Souvent, le contenu que tu pousses, tu mets une redirection sur quoi, déjà ? Le site. Sur le site. Et là, tu te rends compte qu'il y a beaucoup plus de leads. Oui, c'est ça. Intéressant. Donc pour le coup, la page société, on fait l'optimisation de profil pour les persos, mais aussi pour les pages société. Du coup, ça a un intérêt. Et les gens, du coup, ils vont scroller un peu sur la page société, ils vont voir d'autres contenus qu'ils remènent au site, où il y a le lien du site, etc. Et donc, des fois, quand tu réfléchis bien, pour certaines boîtes, si elles ont, je dis n'importe quoi, 2000 euros de budget par mois, elles veulent être sur LinkedIn, des fois, ce n'est pas déconnant de prendre 500 euros, 1000 euros de contenu chez nous, et de mettre 1000 en ads, plutôt que de mettre 2000 euros sur le profil du CEO qui n'a pas envie de partager. On est d'accord, ce n'est pas intéressant. Ça fait du lead sur le site, et ça fait du lead un petit peu sur les profils LinkedIn des sociétés. En fait, après, du coup, les profils LinkedIn qui sont reliés à la société vont servir à réassurer sur la société. Sachant que pour les ads sur LinkedIn, c'est la même segmentation que sur SizeNav, de tête. Oui, puis il y a des petites astuces. Alors, je donnais une autre astuce qui a été donnée par... Désolé, on donne beaucoup de sources, de gens, mais en fait, ce n'est pas pour faire genre qu'on connaît tout le monde. C'est pour leur... Pas du tout, en fait. C'est qu'en fait, quand ça leur revient, on le dit. Jordan, Genevieve Truchet, ex-Germinal, maintenant Bulldozer, a donné une très bonne astuce. que je vais tester, c'est qu'il a... Parce qu'il y a un truc qui est vachement bien sur LinkedIn par rapport à Facebook Ads et à d'autres, c'est que lancer une pub, ça va très vite comme sur TikTok. Oui. Ils sont très peu chiants. Google Ads, Facebook, ça devient un enfer. La programmatique, il y a trop de volume, etc. C'est insupportable, on se fait bloquer pour rien. Oui. C'est horrible, c'est un sujet en soi. Et on se demande si des fois, ils ne veulent pas faire du chiffre d'affaires. Mais je pense que là, ça va s'arranger bizarrement avec ce qui s'est passé. Bizarrement, je pense que le service client va s'améliorer pour ceux qui veulent faire des ads. Et LinkedIn est très permissif. Donc, vous pouvez faire un truc qui a été donné par Jordan. C'est vous créez une page société avec votre nom, votre prénom, comme si c'était une page personne. C'est assez drôle parce que là, nous, on a mis le photostratco sur notre compte profil privé pour faire un test. On est en test là en ce moment. Et là, du coup, vous allez pousser sur une page, une fausse page société qui est vous en fait. Ok, c'est ce qui se passe pour nous là. Voilà. Je suis en train de voir quel est l'impact sur le taux d'engagement, première chose. Et sur la portée. La portée est forcément beaucoup plus grande. Ça, c'est une certitude du coup. C'est sûr, ouais. Le taux d'engagement, c'est un peu trop jeune pour que je le dise. Ça fait une semaine. Mais là, c'est pour générer du lead ? Enfin, générer du... Parce que là aussi, ça peut être intéressant. On va avoir deux KPI. Est-ce que ça génère du lead ou pas ? Première chose. Même si de notre côté à nous, sur la target qu'on nous a, on va aller vraiment cœur de cible, challenger et sur un sujet assez complexe comme le nôtre. On a besoin souvent en fait de... Les gens nous regardent, ont besoin de nous. Et quand on va leur parler, on les tire, on les prend... Enfin, tu sais, c'est un peu le moment où ils ont envie de nous attraper par la main et de nous dire c'est bon, je voulais prendre un rendez-vous en fait, tu vois. C'est beaucoup moins... Je viens naturellement sur notre activité. C'est plus... Ah, c'est bon, t'es venu trop bien. Ouais, en fait, j'arrête pas de regarder tes postes. Et il se passe ça, ça, ça chez moi. Blablabla, blablabla, blablabla. Donc, c'est pour ça que je te dis qu'on se renseigne vraiment comme d'un argument d'autorité et de crédibilité. Parce qu'au final, quand on prospecte, ça a un vrai impact. C'est plus de l'holdbound. On fait pas que de l'inbound, on fait aussi de l'outbound. Et ça change tout sur la phase de prospection. Pourtant, ils prennent pas rendez-vous. Donc, on a un vrai sujet chez Stratco qu'on est en train de regarder, en fait. Écoute, moi, je pense qu'il y a des expériences hyper intéressantes à mener que je pense que j'essaierai de rendre sur YouTube. Toi, tu vas en parler aussi. Oui, tu vas faire peut-être certainement un peu de but d'une publique. Ouais, ça va arriver. Ouais. Donc, moi, je pourrais te redire. En tout cas, on va en faire des tests. Moi, j'aimerais faire des tests aussi pour promouvoir ce podcast et promouvoir du contenu. Comme les gens ont quand même l'habitude qu'on leur promeut des contenus pour qu'on génère du lead, qu'on achète une formation, qu'on prenne un e-book. Promouvoir des trucs pour eux, ça peut être cool. Parce que quand même, faire croître un podcast, c'est pas non plus si évident. Et je vais essayer le page, je te dirais, un peu ce que ça donne, de pousser des extraits pour voir si les gens s'abonnent. Parce qu'après, on met un lien d'abonnement, les gens nous découvrent et voir ce que ça pourrait donner. Ouais, ça peut être cool. Parce que c'est peut-être pas déconnant quand on veut, surtout quand on fait un podcast comme le nôtre. On est là pour donner de la valeur, etc. Pas de souci. Mais on est là aussi pour entreprendre, pour se mettre en avant. Mettre en avant, là en l'occurrence, ce podcast, c'est pour mettre en avant Getlinked. Et pour mon invité, c'est Stratco. Et je veux dire, peut-être que là, les extraits qu'on a pris, toi, tu pourrais les reprendre et aussi les pousser. C'est une certitude, mais on fera des tests, justement. Ça pourrait être intéressant que je te prévienne en amont, tu vois. Ouais, on testera, puis on pourra faire un petit compte rendu, un de ces quatre, et en parler. Mais du coup, grand test aussi, parce que les gens n'ont pas l'habitude. Et peut-être que de pousser du contenu et pousser de la vidéo sur LinkedIn, de voir un peu les résultats que ça pourrait donner. Parce que mettre 1000 euros de paid dans l'année pour faire grossir de quelques centaines d'abonnés. Je ne pense pas que la target des abonnés soit celle qu'on doit rechercher. Mais je suis d'accord avec toi, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Non, mais c'est ce qui se passe. Pour passer plus facilement du zéro à 1000 vues par épisode à chaque fois. En parlant autre que abonné. Ouais, c'est vrai. Il faut attester. Donc, mes amis, on va vous tenir au courant de toute façon. Sachant que comme tu ne vends rien directement en soi, tu pousses quelque chose qui est quand même à forte valeur pour la personne en face de lui. Qu'il ne nécessite pas d'effort en soi. Il ne va pas devoir prendre un rendez-vous, t'appeler, etc. Il n'y a pas de démarche de vente pure. Il peut y avoir des résultats intéressants. Merci.